Éric Ciotti exclut de LR, bataille pour le contrôle des réseaux sociaux des Républicains. Éric Ciotti conteste son exclusion des Républicains. Ce mercredi soir, l'élu des Alpes-Maritimes et le reste de sa famille politique se sont livrés un affrontement surréaliste sur les réseaux sociaux. Mais que se passe-t-il chez les Républicains ? Voilà un affrontement qui ramène le parti aux heures les plus tumultueuses de la famille gaulliste. Depuis 24 heures et l'annonce par Éric Ciotti, d'une alliance électorale avec le Rassemblement National, une guerre interne fracture la droite. Ce mercredi, alors que le député des Alpes-Maritimes avait donné l'ordre de fermer les portes du siège du parti, les ténors de son camp, réunis en bureau politique, annonçaient avoir, exclu le président. 1. Pouch, selon Ciotti, fomenté par l'ensemble des poids lourds de la formation après avoir individuellement prononcé de nombreux appels à la démission. Les mutins désignant finalement à la tête des Républicains un tandem composé par la secrétaire générale du parti, Annie Genovar et par l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. « Que nenni ? » répond toutefois Éric Ciotti. Privé selon le point, décode des réseaux sociaux du parti, celui qui est questeur de l'Assemblée Nationale publie dans la foulée un communiqué sur son compte personnel X, ex-Twitter, mais signé au nom des « Républicains », avançant que « cette réunion n'a aucune valeur juridique ». Bien décidé à ne pas craquer, multipliant les publications sur son compte, l'ancien adjoint à la mairie de Nice se targuait d'avoir réuni « 10 000 signatures » sur sa pétition, ouvrant la voie à une alliance. Poursuivant sa contre-attaque, Éric Ciotti martelait en début de soirée au micro de CNews avoir « la confiance des militants ». « Je suis président des Républicains et je le reste », a-t-il ajouté. À la même heure, le compte officiel des LR confirmait pourtant l'exclusion du président. Interrogé par le Figaro pour savoir qui contrôlait ce dernier, un député LR confiait « à la Résistance ». Après que le dit compte ait été « suspendu », aux alentours de 20h ce mercredi, il a été rétabli en fin de soirée. Un nouveau rebondissement dans la bataille à distance que ce livre, « Résistant » et « Prociotti ». Désormais, un long et douloureux combat juridique devrait s'engager afin de déterminer qui dirige le parti. À deux semaines d'élection législative cruciale, les Républicains abordent l'échéance dans les plus mauvaises conditions.